On fait toujours de la circulation à cette heure-ci. Je dois vous dire que ce matin, c'est assez tranquille sur le réseau routier montréalais, mis à part un léger ralentissement pour atteindre le pont de l'Île-aux-Tourtes avec présence policière encore une fois. Vraiment ailleurs. Le même tunnel Louis-Polite-La Fontaine, on n'a pratiquement personne ce matin en direction de la Rive-Sud. Donc les gens qui ont visiblement décidé de rester à la maison ce matin en cette dernière journée pour plusieurs avant les vacances. Il y aura peut-être de la congestion à prévoir dans les stationnements de centres commerciaux, par exemple. Ça, ça sera à voir au courant de la matinée. Mais maintenant qu'on parle du pont de l'Île-aux-Tourtes, ce sera un secteur qui sera à éviter en fin de semaine alors qu'il y aura entrave majeure. On sait qu'il y a des travaux dans ce secteur-là. Et d'ailleurs, on va fermer le pont complètement à partir de 23h30 ce soir jusqu'à 5h dimanche matin. Il y a un détour qui est proposé par le boulevard des anciens Compadant, l'autoroute 20 en direction ouest et la sortie 29 pour l'autoroute 30 en direction ouest. Donc toujours un petit peu plus compliqué dans ce secteur-là parce que c'est par là qu'on dévie la circulation. Et on rappelle aussi qu'il y a une seule voie qui va être disponible sur le pont de l'Île-aux-Tourtes en tout temps pour plusieurs semaines. Donc ce sera un secteur à éviter en fin de semaine. Il va y avoir beaucoup de déplacements, évidemment, en raison des festivités liées à la fête de Noël. Donc vraiment, prévoyez vos déplacements si vous avez à circuler dans le secteur du Grand-Montréal, dans l'ouest de l'île. Pour les autres qui auront à changer de région, par exemple, ou de ville, bien, soyez prudents sur les routes. Et on va y avoir des routes. C'est parti.